Générique Bonsoir à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera santé, économie et culture. Tout d'abord, cette note d'espoir dans sa lutte contre le Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré cette semaine son plus grand nombre de cas de patients guéris de la maladie à coronavirus. À ce jour, on compte un peu plus de 200 personnes guéries de la pandémie en Côte d'Ivoire. L'une d'entre elles, justement, a accepté de témoigner sur notre plateau Covid-19. Comment vivent les malades atteints de ce virus ? Comment s'en sortent-ils ? Quel traitement leur est administré ? Vous en saurez davantage dans ce 360 avec le témoignage de notre invité. Notre invité, justement, c'est M. Adam Diomondé, qui est guéri du Covid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En plateau également, nous avons Antoine Asselet-Thiemoko, journaliste directeur général de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Merci d'être venu. Et enfin, nous avons Bernard Krak, qui est journaliste au quotidien L'Expression. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, M. Adam Diomondé, dites-nous, à quel moment vous avez su que vous étiez atteint du Covid-19 ? Le 1er avril 2020, en faisant mon parcours de santé dans le jardin en face de mon domicile. D'habitude, je fais 3000 mètres, c'est-à-dire 3 kilomètres. Et ce jour-là, le 1er avril, j'ai été incapable de faire 500 mètres. J'ai été pris tout d'un coup, le souffle coupé, ma température qui chauffait, vertige. Je me suis inquiété parce que j'ai eu un problème pneumonique, la sarcoïdose, qui est une maladie orpheline, qui a été soignée depuis 10 ans. J'ai cru que c'est cette maladie qui revenait. Mais je ne pouvais plus marcher. Heureusement que j'étais à côté de mon domicile, je suis monté chez moi. J'ai appelé mon fils, qui est venu me chercher immédiatement pour m'amener à Trècheville au service des maladies infectieuses. Et tout de suite, vous avez pensé au Covid ? J'avoue que j'ai pensé à ça, mais je ne me croyais pas concerné parce que ça fait deux ans que je suis en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas voyagé, je n'ai rencontré personne venant d'Italie ou de France. Donc, j'ai un peu pensé à ça, mais je ne pensais pas que j'allais avoir cette maladie. Aujourd'hui, avec du récul, est-ce que vous pensez savoir la personne contact avec qui vous avez pu échanger, qui vous a peut-être transmis la maladie ? J'ai posé cette question aux médecins. Le médecin m'a répondu que la Côte d'Ivoire n'était plus à ce stade, que le virus Covid-19 s'installait en Côte d'Ivoire. On peut… Quelqu'un… Il y a des porteurs qui ne dégagent pas… Ils sont asymptomatiques, ils ne font pas la maladie. Et qu'à tout moment, on pouvait la voir. Sinon, moi-même, je me suis inquiété. J'ai dit, bon, je ne peux pas la voir parce que c'est par les contacts. On m'a rassuré que la Côte d'Ivoire n'était plus à ce stade-là et que même l'Afrique. Très bien. Alors, une fois que vous arrivez aux maladies infectieuses, au CHU de 13 villes, comment se passe la prise en charge ? Là, j'ai été agréablement, dans ma douleur, surpris. Un plateau technique comparable à ce que j'ai vécu en Europe parce que j'ai été soigné là-bas, comme je vous l'ai dit par… Tout à l'heure. Oui, oui, la sarcoïdose. Et je suis tombé sur des soignants, des médecins vraiment qui respectent leur serment d'Hippocrate. Et ils m'ont pris en charge tout de suite et ils m'ont fait faire des analyses sur des plateaux techniques vraiment modernes. Prise de sang, la première fois, la prise de sang n'a pas révélé. Radio du poumon, ça a donné un peu de bride. Et après, le médecin, le docteur Nguessam m'a conseillé d'aller faire un scanner au plateau. C'est ce que j'ai fait. Le scanner a révélé cette maladie traite. – Alors, est-ce que le scanner justement a une mesure… Est-ce que vous nous dites que le scanner a une mesure de révéler l'état de quelqu'un qui souffre de coronavirus ? Bien sûr, puisque le foyer que ma maladie sarcoïdose a laissé était guéri. Et le scanner a révélé que le Covid, puisque je manquais de souffle, bon, il y avait le signal de la maladie, la toux, et puis ma température qui n'était pas normale. Donc, le scanner a révélé ça. Après, le médecin m'a dit, j'ai demandé, le code 19 est en train de s'installer dans le foyer de la sarcoïdose. Donc, retournez-vous à le médecin. Il faut qu'il réalise une analyse nasale sur vous. Et comme il était tard, je suis rentré le lendemain, je suis reparti au CHU. C'est ce que le docteur Nguessant a fait. On a envoyé ça à l'Institut de passeurs, qui a révélé la positivité du Covid-19. – À ce moment-là, comment on se sent ? On a apuré, inquié. – À mon âge, je ne vais pas cacher, j'ai 67 ans. J'ai vécu 45 ans en France. Et je me suis dit, et puis ça s'est fait dans la semaine où Mani Dubango, Diouf… – Ah, Diouf ? – Bon. – Donc, des personnes relativement dans la même tranche d'âge que vous. – Voilà. Je me dis, mais bon, peut-être que c'est mon tour de partir de cette ère. – Vous en êtes arrivé jusque-là ? – Ah oui, 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 facilement. Je vous dis, c'est pour cela que je suis heureux de venir témoigner sur ce plateau. Les personnes qui banalisent cette maladie… – Covid-19 ? – Covid-19, je ne leur souhaite pas de passer où on est passé. parce que la douleur vous prend tout d'un coup. Et puis, si quelqu'un a connu la grippe, si quelqu'un a connu le diocoyo, comme on dit ici… – Le palu. – Le palu, c'est trois fois la douleur. Trois fois la douleur. Et j'avoue qu'à un moment, je me disais que, bon, peut-être que c'est la fin. Mais grâce à la prière, grâce à la conviction… Je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami qui me dit, « Adama, tu sais, la maladie, il faut se battre contre la maladie. Il ne faut pas te laisser partir mentalement et moralement. » Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit que chaque matin, il faut insulter cette maladie-là. Bon, il m'a dit ça comme ça. J'avoue que quand le médecin m'a révélé ma situation, ça m'est venu à l'esprit. Je dis, je ne vais pas me laisser abattre. Comment on fait quand on est déclaré positif du Covid-19 ? Comment on fait pour protéger les siens, sa famille ? Vous parliez tout à l'heure de votre fils. À ce moment-là, vous êtes resté immédiatement aux maladies infectieuses au CHU de Tregeville ou vous êtes retourné chez vous pour un autoconfinement ? Pour un autoconfinement, c'est ce que le médecin m'a conseillé. D'abord, ils mènent des enquêtes. Si j'étais seul chez moi, et c'était le cas, il n'y a que ma servante et mon fils n'habitent pas. Nous ne sommes pas dans le même quartier. Mais c'est ce qui a été observé, surtout la mesure de distance qui a été respectée avec des masques. Vous voyez, depuis que je suis ici, je n'ai pas enlevé ce masque. Et ma servante aussi, j'ai fait tout ce qu'il faut pour l'éloigner. On était toujours à deux mètres de distance. Et la prise des médicaments et vraiment pas de visite, j'ai été dans ma chambre pendant dix jours. Et c'est ce qui est difficile, parce que c'est une maladie qui vous écarte de votre famille. Et ça, moralement, c'est difficile. – C'est un coup dur. – C'est pour cela que le médecin m'a signalé, il m'a dit, papa, monsieur Diomondé, ce qui est grave, c'est la stigmatisation des malades. – Des personnes atteintes du Covid. – Du Covid. Et que ça, c'est notre grande difficulté. – Et j'avoue que j'ai été maîtrisé quand j'ai vu les images de Yopougon. Et puis, quand j'ai écouté souvent le jeune frère à Salé, dans le travail qu'il fait, je me suis dit qu'on a du chemin. Et je suis heureux que le gouvernement, en tout cas, a commandé des masques pour les distribuer. Parce que ce masque que vous voyez, c'est 500 francs. Comment vous voulez que quelqu'un qui a du mal à gagner sa vie se procure de ce masque-là ? – Quand on sait que ce masque, il en faut beaucoup pour une seule journée. – Non, non, non. Moi, j'en utilise trois par jour. – Ben voilà. – Et voilà cette réalité. – Vous me permettez de féliciter le gouvernement, parce que j'ai vu des médecins, des infirmières, des personnels soignants qui ne pensent pas à leurs conditions. Parce que moi, je suis resté avec mon médecin presque dix heures. Et il y avait encore des patients. Et le plateau technique, leur combinaison, ils étaient protégés. L'État doit tout faire pour maintenir cela. L'État doit tout faire pour maintenir cela. Et nous disons merci. Et surtout, je dis merci au personnel soignant. – En ton assiette, Moko Krav-Bernard. – Oui, la question que je voulais poser à M. Diomandé, c'est, nous sommes en face des Ivoiriens, il y a beaucoup de rumeurs qui sont diffusées. Et les Ivoiriens, comme c'est que c'est passé, ont tendance à croire aux rumeurs plutôt qu'à l'information officielle. Vous, tu avez vécu dans votre chaise cette expérience-là. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous pouvez nous dire, les yeux dans les yeux, comme on dit, que vous avez reçu un traitement ou d'être même assez couché quand ce que vous soyez gris ? – Ah, j'ai reçu un traitement ? – Oui. – Il y a eu des combinaisons de monocules que je ne vais pas dévoiler parce que les gens ne vont pas faire l'automédication. Il y a eu des traitements. Sans ces traitements-là, je ne serais pas sur votre plateau. Parce qu'on m'avait conseillé, bon, ce que vous savez tous, matlatone et tout dans le nez et tout ça. J'ai refusé tout ça. J'ai suivi le traitement qu'on m'a prescrit à la lettre. À la lettre, c'était deux comprimés par jour. Si j'avais l'intention, je prenais la Doliprane 1000 pour calmer la situation. Et sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Sans les barrières hygiène de santé, on ne peut pas s'en sortir. Et pour ne pas contaminer les autres, il faut éviter la visite. Ce qui banalise cette maladie, je ne souhaite pas du tout qu'il passe là où nous sommes passés. Et je félicite aussi le gouvernement le fait de confiner, de boucler le grand Abidjan. Parce que je pense que la majorité, 90% des malades sont Abidjan. Il faut nous confiner ici. Ce n'est pas la peine qu'on aille importer la maladie en province. La province, d'accord. Kran ? Oui, alors, monsieur Adama Diomande, manifestement, vous avez un moral d'acier. Vous l'avez dit, ce qui est redoutable, c'est la stigmatisation. Alors, vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez des voisins. Est-ce que, quand vous avez été déclaré positif, avant d'entrer dans votre auto-confinement, vous avez été l'objet de la stigmatisation de la part de ce dernier ? Je pense que mes parents, mes soeurs m'appelaient, je ne répondais pas au téléphone. J'ai coupé mon téléphone. Et pourquoi ? Pourquoi c'était une recommandation du médecin ? C'était une recommandation, et c'était pour me protéger moi-même. Parce que si j'ai dit à mes parents, ils ne vont pas comprendre, ils vont vouloir venir à la maison. Et je n'en veux pas. Et ça aussi, c'est moralement difficile à gérer. Mais le fait de ne pas avoir de vos nouvelles aussi peut la pousser à venir à la maison ? Non, j'avais un jeune frère qui passait par eux. Mais moi, je ne les prenais pas au téléphone. Parce que je ne voulais pas de pleurs dans mes oreilles. Bien sûr. Et puis, les voisins, bon, ils ont été discrets. Et puis, on ne savait pas trop ce que j'avais. Sauf, hier, quand je faisais mon tour, je vous dis que ce qui a révélé ma maladie, c'est le fait de marcher chaque matin à 6 heures. Et quand le médecin, le 15, m'a donné l'espoir que j'étais en train de sortir d'affaires, hier, j'ai fait mes 5 kilomètres sans être essoufflé. Mais à partir du 10e jour, je sentais déjà que mon corps reprenait sa forme. Parce qu'au début, mon corps était en train de me lâcher. Et aujourd'hui, vous n'avez pas peur de la stigmatisation, maintenant que vous êtes guéri ? Je suis sur le plateau pour dire ça. Je n'ai pas peur de la stigmatisation. Et il faut que nous qui sommes malades, et vous qui informez, vous avez du mal à avoir des malades pour venir témoigner. Puisque le médecin me l'a dit. Il dit même nous-mêmes. La preuve, les soignants ont refusé de faire une photo simplement. C'est mon médecin seulement, c'est lui qui m'a révélé ces choses-là, qui m'a dit, bon, moi je vais faire une photo avec vous pour informer la population. J'avoue que ce jeune médecin, il est branché, après tout ça, il s'informe. C'est pour cela qu'il a pu me soigner. Il est branché sur la France, sur la Chine, sur la Corée. Et ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On ne peut pas dire que c'est un plaisir, mais quand on sait qu'on a des médecins... Qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils font, c'est une grosse satisfaction morale. C'est ce que je voulais dire. Bernard ? Oui, alors, M. Adama, vous êtes parmi les premières, sinon la première victime à témoigner à visage découvert de toutes les victimes du Covid-19. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir chez un plateau de télévision et parler aux Ivoiriens ? Parce que je pense que j'ai une mission. Mon secret médical, je dois... Si je meurs, et puis je vais avec mon secret médical, qu'est-ce que ça va servir ? Parce que j'ai traversé un moment difficile de ma vie. Je reprends goût à la vie. Donc, il faut venir témoigner. Et si les gens ne banalisaient pas cette maladie, en sachant même que dans les pays développés, ça fait des dizaines de morts, j'ai dit des dizaines, des milliers de morts, en France, en Italie, aux États-Unis maintenant, Trump ne croyait pas, aujourd'hui, il chiale. C'est ça. Je me suis dit, et quand j'ai vu sur votre chaîne, avant-hier, ou bien il y a quelques jours, votre reportage, j'avoue que j'ai pleuré. Un reportage dans lequel les gens faisaient preuve d'une certaine insouciance. Ils disaient, non, le coronavirus, ça n'existe pas, c'est une maladie de l'autre côté. Là, je me suis décidé, j'ai dit, bon, il faut témoigner. Et quand j'ai écouté le maire qui fermait les boîtes de nuit, ou bien les villages, ça m'a donné le courage. J'ai dit, si je sors de là, je vais témoigner. C'est ça. En tout cas, merci à vous, M. Adam Adjomandé, de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes guéri du Covid-19. Donc, chers téléspectateurs, ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir, on peut en guérir. Et tous les stéréotypes selon lesquels les personnes d'un certain âge forcément restent après cette maladie, ce n'est pas vrai parce que notre invité, justement, l'a indiqué tout à l'heure, il a aujourd'hui 67 ans. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot avant de nous laisser peut-être ? C'est moi qui vous remercie et félicitations pour votre chaîne. Merci de m'avoir donné l'occasion de témoigner. Merci infiniment. Dans cette crise sanitaire, l'une des conséquences majeures est l'impact économique. Plusieurs entreprises sont en passe de fermer ou même déjà fermer, causant beaucoup de dégâts. Le gouvernement est une fois de plus monté au créneau pour annoncer une série de fonds en vue de soutenir les entreprises sinistrées, les personnes vulnérables et la bonne marche du pays. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres tenu mercredi. Le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire dénommé Fonds spécial de solidarité COVID-19 ainsi que son projet de loi de ratification. Conformément au plan national de report sanitaire à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet social et humanitaire, ce fonds est destiné à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'égard des personnes rendues vulnérables par les effets de la pandémie de COVID-19 et leurs familles, particulièrement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il prend également en compte les malades indigents, les familles des personnes indigentes décédées par suite de la maladie à coronavirus 2019, les enfants et les adolescents vulnérables des orphelinats, pouponnières et les enfants en situation de rue. Constitué par des dotations budgétaires, des dons de particuliers, de pays, d'institutions, d'entreprises, le Fonds permettra d'assurer la sécurité alimentaire et psychosociale de la population durant la pandémie. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds de soutien aux grandes entreprises dénommées FSGE COVID-19 ainsi que son projet de loi de ratification. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises dénommées FS-PME COVID-19 ainsi que son projet de loi de ratification. Conformément au plan de riposte sanitaire national à la pandémie de COVID-19, notamment dans son volet économique, ce fonds ainsi que celui cité précédemment sont dotés d'une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour le FSGE COVID-19 et 150 milliards pour le FS-PME COVID-19 afin d'apporter aux entreprises en difficulté tant les grandes que les petites entreprises l'appui financier de l'État nécessaire à la préservation des outils de production et de l'emploi en vue de garantir l'équilibre de l'économie nationale. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel ainsi que son projet de loi de ratification. Ce fonds procédera à l'identification des acteurs du secteur informel impactés par la crise sanitaire en vue de déterminer leurs besoins en financement, de leur octroyer des prêts et de procéder au refinancement des institutions de crédit intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de financement. La gestion de l'ensemble de ces fonds fera l'objet d'un contrôle de l'Inspection Générale des Finances et d'un cabinet international d'audit. Et pour aborder justement la question des enjeux économiques liés à cette crise sanitaire de la maladie à coronavirus, deux de nos confrères nous ont réjoint en plateau. Baudelaire Mieux, il est journaliste pour Jeune Afrique, notamment et également membre de Reporters sans frontières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de plaisir également à accueillir Arsène Iapi, journaliste au Journal de l'économie. Bonsoir Arsène. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors tous les deux, comment vous réagissez à cette batterie de mesures économiques annoncées par le porte-parole du gouvernement pour contenir justement la maladie à coronavirus ? Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que ces annonces-là sont le prolongement du discours du Premier ministre début avril où il a annoncé près de 1 700 milliards. C'est la déclinaison, les différentes déclinaisons des 1 700 milliards qu'il a annoncées et je constate que dans la répétition, les 500 milliards qui étaient prévus pour accompagner l'économie au flux de façon sociale, il y a quand même 20 milliards de plus. Donc c'est-à-dire on est maintenant à 520 milliards qui sont répartis de la façon suivante si j'ai bonne mémoire. On a le fonds de solidarité qui sera doté d'une enveloppe de 170 milliards. Ensuite, on a le fonds des grandes entreprises qui sera doté d'une enveloppe de 100 milliards. On a le fonds pour les PME qui a une enveloppe de 150 milliards et enfin le fonds pour l'informel qui est autour de 100 milliards. Donc en tout, on a une enveloppe de 520 milliards et ce n'est pas une surprise. Disons, l'État tente de matérialiser ce qui avait été annoncé. Très bien. Arsène Yapi ? Oui, moi je dirais que c'est une attente légitime parce que les opérateurs économiques sont fortement impactés par cette situation. Il y a des secteurs comme les secteurs de l'hôtellerie, de l'événementiel, les secteurs du transport et autres qui sont fortement très sinistrés. C'était des attentes que les opérateurs économiques ont formulées. Il faut savoir qu'avant que ces mesures ne soient prises, le gouvernement a pris le temps de rencontrer les acteurs, notamment les acteurs des petites et moyennes entreprises, des PME qui sont les plus touchés par cette pandémie. Ce sont ces remontées d'informations que les entreprises ont portées au gouvernement qui ont été ainsi prises à travers ces différents fonds. Initialement, avant d'entendre parler de 1 700 milliards de francs CFA pour la riposte économique et sociale, on a entendu parler de plus de 95 milliards de francs CFA pour le secteur sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vont servir ces fonds ? Déjà, il a été décliné clairement l'utilisation de ces fonds. c'est-à-dire une partie sera dédiée aux commandes en ce qui concerne les médicaments, la logistique, tout ce qui entre du point de vue sanitaire dans la lutte contre la pandémie. Si vous avez remarqué, le ministre de la Santé s'est rendu plusieurs fois à la riposte pour réceptionner des commandes que l'État avait faites. Et rappelez-vous qu'on a déjà près de 28 milliards de commandes qui ont été annoncés qui sont en train d'être réceptionnés et à cela, il faudrait ajouter les centres de dépistage volontaire qui sont en train d'installer sans oublier l'augmentation de la capacité d'accueil des différents établissements sanitaires dans Abidjan qui vont recevoir ou bien qui commencent à déjà recevoir les malades. C'est vraiment toute une série. Il y a aussi des frais je crois qu'il y a des augmentations ou des primes pour le personnel médical. Oui, tout est prévu. En fait, tout ça, c'est un package qui est en train d'être déployé sur le terrain. Mais la difficulté pour l'instant pour le gouvernement, il faut le dire, c'est que le Premier ministre a annoncé qu'il y avait déjà 25 milliards de fonds propres qui étaient distinguibles. Donc, c'est-à-dire il y a la différence qu'il faut aller chercher soit auprès des bailleurs de fonds. Justement, cela m'amène à vous poser une question. Comment on mobilise autant d'argent ? C'est simple. Ce n'est pas la première fois que l'État de Côte d'Ivoire tente de mobiliser des fonds. N'oubliez pas que depuis quelques années, il y a un nouveau mécanisme qu'on appelle le rebond auquel l'État avait recours pour mobiliser les ressources nécessaires au budget. avec la situation entre les marchés internationaux sont pratiquement à l'effondrement. Donc, l'État a un autre mécanisme localement qu'on appelle le marché financier de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA comme monnaie. Donc, il y a cet instrument-là qui permet à l'État d'aller sur le marché et faire de la mobilisation. Il y a aussi les banques et n'oubliez pas aussi les partenaires de l'État pour terminer sur ce chapitre. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a lancé depuis le 6 avril un emprunt obligataire de 110 milliards de francs CFA en deux tranches. La première tranche qui est estimée à 80 milliards sur une maturité de 10 ans. Je crois, avec un taux d'intérêt de 5,8 ou 9. Et il y a une deuxième tranche de 30 milliards qui va permettre à l'État d'avoir des ressources nécessaires. Et deux jours après la clôture de cette opération, il y a les trésors publics qui lancent encore une autre opération sur 75 milliards c'est-à-dire qu'on constate que l'État est pressé et l'État tente de mobiliser déjà localement des fonds pour que son plan puisse être exécuté à temps réel pour ne pas être perdu dans l'épidémie. puisque le Premier ministre s'est donné un plan sur trois mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Arsène Yapi ? Oui, je voudrais par rapport à ce fonds pour des ripostes, dans le cadre du plan des ripostes contre la pandémie, c'est essentiellement prendre en charge ceux qui sont atteints de la maladie. Donc c'est un plan de riposte sanitaire. Donc les 95,5 milliards de fonds CFA vont servir à traiter les malades parce que l'État a dit qu'il prenait totalement en charge tous ceux qui sont atteints de la maladie. Donc c'est les médicaments, c'est les tests de dépistage pour la maladie, c'est accroître les lits d'hospitalisation pour les malades. Les cachenets. Les cachenets. Quand on annonce 30 millions pour la semaine prochaine. Oui, et puis une commande globale de 100 millions de masques. Donc c'est toutes ces opérations-là qui vont être financées à travers cette somme. Alors, une chose est de mettre en place des fonds. Une autre, c'est la question de la répartition transparente et équitable de ces fonds. Est-ce que vous savez un peu comment les choses vont se passer ? Oui, parce que chaque ministère maintenant rentre dans le détail pour donner comment est-ce que ces fonds vont être attribués. Moi, je vais m'apésantir un peu sur le secteur des PME parce que le fonds spécial pour les PME c'est un fonds qui est doté d'une enveloppe de 150 milliards de fonds CFA. Récemment, le ministre en charge des PME disait qu'une première vague de 100 milliards de fonds CFA, il y a une partie de 40 milliards de fonds CFA qui va être reversé au fonds de garantie des PME pour aider les banques à faciliter le financement des PME à travers les banques. C'est quelque chose d'assez intéressant mais moi, j'ai des inquiétudes dans ce niveau parce que les PME traditionnellement ont beaucoup de difficultés à avoir accès au financement et ces fonds de garantie là, savoir que ça peut aider les banques mais pour moi, il faut derrière avoir un comité de suivi qui va étudier les questions des entreprises au cas par cas parce qu'une entreprise qui sort de crise elle est sinistrée en termes de tesourerie donc si la banque doit regarder ces ratios prudentiels pour pouvoir lui donner un prêt ou un financement ça va être très difficile. Donc moi, je souhaite que l'État aille encore plus loin c'est-à-dire qu'il y ait derrière un comité de suivi qui suit les entreprises et qui, lorsqu'elles ont des difficultés marquant le fonds de garantie à avoir des crédits que derrière ce comité de suivi puisse intervenir pour faciliter l'accès au financement à l'entreprise. Il y a une deuxième partie de 60 milliards de francs CFA qui va être faite sous forme d'aides directes au PME. Bon, cette aide directe il faut aller encore plus dans les détails ils vont peut-être recenser les entreprises des différents besoins est-ce que ce sont des besoins des trésoreries s'ils ont besoin des trésoreries est-ce que ça va des prêts directs ou des dons vraiment il faut Et ces critères-là on ne les connaît pas encore. Pour l'instant ils sont en train de réfléchir là-dessus de sorte à ce que ce mécanisme soit beaucoup plus huilé et que toutes les PME qui sont dans les besoins parce que je vous l'ai dit elles sont vraiment atteintes par la pandémie contaminées même par la pandémie donc elles souffrent fortement actuellement notamment même dans notre secteur d'activité qui est le secteur de la presse où il y a beaucoup d'entreprises de PME qui aujourd'hui licencient et tout ça donc il faudrait vraiment faciliter l'accès au financement et à des formes de relations directes pour que toutes ces entreprises puissent avoir accès à ces guichets qui sont ouverts à travers ces différents fonds. Antoine Rassolet ? Oui peut-être qu'il faudra voir dans les détails comment tout ça va se mettre en musique parce qu'il y a une chose d'annoncer des chiffres et une autre de mobiliser les montants qui sont annoncés et du seul exercice ça va être très difficile pour l'État de mobiliser ces ressources puisque tous les pays qui sont touchés par cette pandémie sont à la recherche des moyens pour pouvoir faire face à la crise. Donc il faudra voir dans les détails le diable dans les détails et c'est après qu'on verra comment les chevaux vont tout faire. Mais tout ça ne tient que par rapport au scénario qui a été mis en place puisque le ministre de l'Économie du BDG qui a dit que tout ça a été schématisé sur trois mois c'est-à-dire qu'au-delà de fin juin si la crise perdue il va falloir faire un autre scénario et si on va au-delà de juin juillet, août, septembre ça va être extrêmement compliqué pour l'économie du pays. Donc il faut espérer que la réponse que tu as mis en place et que tu es accompagné par toutes ces ressources qui sont annoncées soit efficace dans la gestion et qu'effectivement on sorte rapidement de la crise. Donc économiquement il faut dire que ça commence à devenir intenable pour beaucoup de secteurs le transport la presse effectivement l'hôtellerie c'est la catastrophe près de 90% de perte de chiffre d'affaires et tout ça il va falloir voir comment l'État concrètement va aider ces structures-là à se relever et surtout si la crise ne dut pas si celle dut ça va être encore plus terrible. Très bien, Bernard ? Oui, comme Asali l'a dit tous les pays de la planète sont impactés par cette pandémie donc il sera difficile d'aller mobiliser des moyens sur le marché international. Une crise c'est une crise par analogie on peut dire que c'est un accident donc c'était inattendu on ne s'y attendait pas. Maintenant la crise est là il faut y faire face. nous avons heureusement que la Côte d'Ivoire est une économie un peu robuste donc la robustesse de l'économie ivoiraine et sa résilience va lui permettre et surtout le lien de solidarité qu'exprime les uns les autres les entreprises les institutions et les individus permettra à l'État de mobiliser des moyens pour faire face à cette pandémie. Maintenant sur la clé de répartition moi je n'ai pas de grosses inquiétudes parce que le secteur est plus ou moins organisé on a parlé du fonds spécial de solidarité qui sera géré par le gouvernement lui-même donc à la matière je n'ai aucune inquiétude le fonds des grandes entreprises nous avons le patronat qui est déjà organisé les grandes entreprises sont déjà identifiées le fonds de soutien au PME il y a la fédération des petites et moyennes entreprises qui existe donc à ce niveau aussi ils vont s'organiser la seule difficulté résidera peut-être au niveau du secteur informel mais là aussi le ministre le porte-parole du gouvernement l'a dit on nous possédera d'abord par l'identification des acteurs de ces secteurs qui sont impactés par la pandémie ensuite recueillir leurs besoins et voir dans quelle mesure on pourrait les aider sinon c'est à ce niveau que se situera la difficulté Alors aujourd'hui c'est une crise mondiale si on fait un peu de benchmark est-ce qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire d'un point de vue économique gère très bien la crise la riposte justement à cette crise sanitaire Alors moi je dirais que l'État Quand on regarde toutes les mesures prises par les autres États Non je dirais que l'État fait ce qu'il peut même si tout n'est pas pas à faire mais il y a vraiment des efforts qui sont faits quand on parle par exemple de la mise en place de ces fonds il faut dire que derrière moi je n'ai aucune inquiétude en la mobilisation des ressources parce que Est-ce que justement pour la mobilisation en période de crise ce n'est pas plus compliqué de mobiliser des ressources ? En fait ça dépend il faut voir cela sous deux angles vous avez des institutionnels dans la région qui sont très liquides qui sont très cash qui peuvent en fonction de leur tésorerie dégager des fonds et puis en fait ce sont des émissions soit d'obligation du trésor ou de bon du trésor et on a des états comme l'état de la Côte d'Ivoire qui est un état fiable dont les investisseurs ont confiance à la signature qui viendront souscrire à tous ces fonds-là et n'oublions pas que le gouvernement pour essayer d'administrer les fonds comme lui il en a parlé et je crois qu'ils ont un projet de créer des secrétariats exécutifs pour administrer chacun de ces fonds en relation avec le ministère technique de tutelle tout en n'oubliant pas que tous ces fonds sont sous la responsabilité du ministère de l'économie et des finances donc moi en ce qui concerne disons la réaction de l'état pour l'instant je pense que le plus grand défi pour l'état c'est d'abord de relever les critères d'éligibilité à ces fonds-là certes les discussions sont en cours entre les secteurs publics et les secteurs privés notamment la confédération générale des grandes entreprises la fédération des PME et la chambre de commerce pour voir comment admettre les entreprises qui seront éligibles à ce fonds-là et l'état joue contre l'état qui doit tout faire pour mobiliser tous ces fonds au plus tard mi-mai pour que les délais les coûts pour gérer l'impact jusqu'à juin soient tenables sinon on sera obligé encore d'entrer dans un autre schéma je voudrais réagir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises mais moi j'ai des inquiétudes au cas où la situation venait à perdurer parce que le gouvernement a allé sur une hypothèse d'une réduction du PIB de l'ordre de 3,6% ça veut dire que la croissance économique qui était projetée de 7,2% pour l'année 2020 va être impactée d'ici fin juin jusqu'à 3,6% ça veut dire que si il y a encore des secteurs qui permettent à l'économie de tenir les grandes entreprises notamment les secteurs de l'agro-industrie il y a ceux qui produisent tout ce qu'on consomme et tout ça les secteurs de la grande distribution les secteurs de la téléphonie donc ce sont des secteurs qui se portent plus ou moins bien mais si la crise venait à perdurer puisque l'État aussi a pris une mesure importante c'est de suspendre ou si vous voulez de reporter le paiement des impôts sur trois mois moi la question que je me pose après les trois mois c'est-à-dire quand les services des impôts viennent vers les entreprises les entreprises sont sinistrées elles n'ont pas de cash flow elles n'ont pas d'activité elles doivent payer les impôts ça va être un moment difficile moi je conseillerais peut-être au gouvernement de pouvoir assouplir les mesures de la pression fiscale pour permettre les entreprises de se relancer parce qu'après une crise il y a toujours un moment de relance économique chacun va vouloir rattraper le temps perdu gagner du chiffre d'affaires et tout ça donc il faudrait que les services des impôts négocient ça vraiment de façon flexible pour permettre les entreprises de pouvoir supporter et de payer à tempérament en même temps derrière l'État a la pression puisque les impôts qui n'ont pas été collectés c'est un manque à gagner pour l'État l'État a beaucoup dépensé à travers tous ces fonds qui sont mis en place il aura besoin d'argent vite fait pour pouvoir gérer ces charges courantes vraiment c'est le véritable défi qui attend l'État de Côte d'Ivoire si la crise venait à perdure alors au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire les pays du G20 ont approuvé un moratoire sur la dette de 76 pays pays dits pauvres dont 40 en Afrique que pensez-vous de cette décision ? il faut dire qu'on a tous suivi le discours du président français qui a lancé l'appel à la suspension suite à une interpellation du président Matisseur au départ il avait dit qu'il était pour l'annulation après ils ont dit c'est juste pour décaler c'était un report un report sur les intérêts de la dette alors tout ça c'est sous 12 mois ça peut servir aux pays qui sont concernés à trouver de la liquidité mais le problème c'est qu'on a l'impression que l'argent est disponible et que quand on décale on utilise l'argent alors que même pour mobiliser le service de la dette il faut aller sur le marché pour aller collecter encore de l'argent donc si on dit il y a 300 milliards à gagner par rapport au report de 12 mois cet argent n'est pas disponible il faut aller encore le chercher ce n'est pas un jeu et donc dans les faits l'impact de cette décision sur la dette intérieure ou bien la dette intérieure dans le cas de la Côte d'Ivoire ne sera pas tout à fait palpable parce que l'argent en question comme on le dit n'est pas disponible pour qu'une fois qu'on annule et qu'on décale les intérêts on prenne pour agir c'est aussi votre avis ça aura un impact parce que si les intérêts ça équivaut à un montant donné que l'État du Côte d'Ivoire paye à ses créanciers donc si on vous dit pour l'instant ne payez pas les intérêts c'est de l'argent qui va être disponible pour pouvoir soutenir l'économie maintenant moi je pense que ça doit être des montants qui restent assez marginaux par rapport à l'ampleur que la crise l'ampleur de la crise la demande financière donc ça va aider maintenant il faut que ces ressources soient allouées de façon transparente que la gouvernance de cet argent qui nous est donné d'une façon et d'une autre puisse être très bien exécutée de sorte à ce que cela aille vraiment dans la prise en charge de cette pandémie l'autre question que je me pose est-ce qu'il peut avoir un impact finalement au terme de cette crise sur l'aide au développement bien sûr bien sûr il aura un impact sur l'aide au développement parce que quand on regarde aujourd'hui la configuration des économies africaines le Covid il laissera des séquelles et des traces indélébiles qui fera que les aides au développement seront vraiment beaucoup orientées et ciblées et la crainte que moi j'ai pour les mois ou les années à venir c'est un accroissement du flux migratoire vers l'Europe parce que pourquoi ? parce qu'on aura certaines économies qui seront à terre qui auront du mal à se relancer et toutes les économies sur le continent n'ont pas la même capacité de résilience face au choc extérieur puisque le Covid c'est clair il y a un choc extérieur vous logez la Côte d'Ivoire à quelle enseigne ? la Côte d'Ivoire a quand même des fondamentaux solides des fondamentaux solides et ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire subit une crise on a connu la guerre entre 2002 et 2010 on a connu également la crise postélectorale mais après tout ça la Côte d'Ivoire a pu se rélever donc on a quand même des fondamentaux on a des agrégats et de notre macroéconomie qui permettent déjà à faire face maintenant la grosse interrogation ce sera l'impact c'est-à-dire si on subit de plein fouet cet impact jusqu'en août ou en octobre ça sera vraiment extrêmement difficile malgré la résilience de notre économie donc disons ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est de voir comment contenir la maladie et j'ai dit souvent rigolant il faut qu'arriver à un stade ce soit la maladie qui court après nous ce ne soit pas nous qui court après la maladie Absolument Oui Bernard Oui alors sur l'aide au développement la crise aura indénablement un impact sur l'aide au développement ce matin la Chine a annoncé une régression de son PIB de 6 points et c'est une grande première depuis 40 ans je n'ai pas les chiffres exacts mais je trouve que la Chine est aujourd'hui le premier partenaire de l'Afrique et naturellement après cette crise ça aura des impacts sur l'aide au développement comme l'a dit Baudelaire nous n'avons pas toutes les économies ne sont pas logées à la même enseigne dans notre petite zone bon nous nous disons résilient c'est vrai nous avons une économie un peu robuste malheureusement ce n'est pas une caisse où on va puiser pour venir faire face à une situation donc tout dépendra de la durée de la crise si nous avons la chance et comme il dit certaines prévisions jusqu'à la mi-midi jusqu'à juin juillet on arrive à continuer la progression de la pandémie on pourra quand même s'en sortir pour les six derniers mois de l'année en fait ce que je voulais dire c'est que peut-être qu'autour de cette table il faut qu'on se mette peut-être d'accord dessus quand on dit c'est sur la dette je veux dire quand on dit qu'on établit un moratoire sur les intérêts de la dette tout de suite il ne faut pas qu'on pense que cette alliance c'est-à-dire budgétisée est disponible et que comme il y a un décalage on l'utilise systématiquement quand on prend le budget de la Côte d'Ivoire même quand on dit 8000 milliards 9000 milliards il y a une partie qui est mobilisée à l'interne et une partie qui est mobilisée à l'extérieur et donc le décalage des intérêts ne veut pas systématiquement dire qu'il y a 200 milliards 300 milliards liquides dans les caisses de la Côte d'Ivoire et que tout le gouvernement l'utilise je ne sais pas si les économies sont sur le plateau peut en dire c'est un budget c'est un budget en fait c'est comme toute entreprise comme votre entreprise vous faites votre budget prévisionnel et en fonction des différentes tendances vous essayez de faire des réajustements au fur et à mesure comme le budget de la Côte d'Ivoire il est sûr qu'à un moment donné il y a une loi rectificative budgétaire donc c'est des fonds qui ne sont pas présents c'est des fonds qu'il faut aller chercher donc c'est là que se situe le vrai challenge et moi je peux dire deux choses aujourd'hui il faudrait que le secteur privé continue de faire preuve d'ingéniosité en maintenant l'activité économique notamment par le télétravail et autres et puis aussi le gouvernement dans le cadre de ses décisions sanitaires permettent une meilleure visibilité et fluidité des marchandises qui circulent dans les pays parce qu'aujourd'hui quand on voit le coulo d'étranglement c'est là atteint un peu à mal l'économie et puis il faudrait qu'on revoit les systèmes d'autorisation puisque la maladie ne se transmet pas par les marchandises il faut permettre aux marchandises de bien circuler dans le pays et dans le pays il faut je pense que il faut essayer de lever un peu les mesures restrictives concernant les marchandises quand je prends l'exemple par exemple entre les Etats-Unis et le Canada quand les frontières ont été fermées à la circulation des hommes la circulation des marchandises a continué à passer des deux côtés des frontières pareil pour l'Europe sans aucune restriction il faudrait que nos autorités aient cela à l'idée pour permettre cette flexibilité parce qu'il y a un directeur d'une grosse entreprise d'Etat qui s'est plaigné que par exemple les cacaos n'arrivaient pas au port d'Abidjan comme il fallait et quand on y ajoute les travaux de réhabilitation du pont Félix sous Fort-Boigny ça créait vraiment un gros problème donc il faudrait que l'Etat essaye d'avoir des pistes de réflexion sur cette situation sinon ça pourrait créer une crise dans la crise c'est ça merci beaucoup dernière question nous sommes au terme de cette deuxième partie mais dernière question avant de vous laisser partir l'Union africaine a décidé de mettre une tasque force en place pour aller mobiliser des fonds justement pour permettre à l'Afrique de faire face à cette pandémie vous nous en dites un mot oui oui c'est une initiative qui est louable c'est une tasse force qui est présidée par l'Ivoirien Tijan Thiam avec à son sein le Rwandais Donald Kaberuka ancien président de la BAD et Emmanuel Trévoix qui est aussi l'ancien ministre des finances de l'Afrique du Sud quand les pays occidentaux ce qu'il faut savoir quand les pays occidentaux font des programmes pour l'Afrique ils imaginent souvent que l'Afrique est un pays alors que l'Afrique est un continent avec 54 états donc ils ont une politique monétaire ou économique pour l'Afrique donc cette task force ça va permettre de coordonner toutes ces initiatives-là pour en faire bénéficier les pays africains donc plutôt que les états individuellement négocient avec ceux qui font qui vont faire des prêts ou donner des possibilités de financement dans le cadre de cette crise c'est une task force qui va réfléchir négocier les taux d'intérêt chercher les ressources disponibles les proposer aux états et négocier les meilleures approches pour que cela revienne moins cher aux différents états moi je trouve que c'est quelque chose de très positif et qui permettra aux états eux-mêmes de pouvoir qui sont pour la plupart submergés par cette crise de pouvoir se concentrer entièrement à la gestion de la crise et laisser ces task forces venir régler ces questions de modélisation des ressources à l'extérieur C'est la décision du président de l'Union africaine le chef d'état sud-africain C. Ramaphosa et en fait une continuité de ce que ces personnalités-là avaient déjà c'était des esquives des solutions n'oubliez pas que début avril Tidiane Thiam et cette autre personnalité économique africaine dont Donald Kaberika Madame Kounzi Madame plusieurs personnalités ont lancé une croisade pour mobiliser déjà 100 milliards de dollars à court terme pour le continent africain et aller jusqu'à 200 milliards si la crise perdue et ils négociaient d'ailleurs un moratoire pour deux ans en ce qui concerne toutes les dettes des pays africains donc l'initiative de l'Union africaine est un peu une continuité qui s'inscrit par exemple dans ce que la Banque africaine de développement a déjà commencé en émettant 3 milliards de dollars de bons Covid également Afro-Sim Bank la Banque africaine d'import et sport s'est aussi inscrit dans cette croisade là donc c'est-à-dire c'est toutes ces initiatives là mises ensemble qui permettront au continent africain de faire face parce qu'il faut avoir le courage de le reconnaître on a affaire à des économies tellement disparates et que l'impact en Afrique pourrait avoir des répercussions en Europe comme je l'expliquais tantôt avec un accroissement du flux migratoire vers le nord Merci infiniment Baudelaire Crabernard rapidement 30 secondes Je ne voudrais pas m'ériger en chante de l'afro-pessim sur ce plateau je suis un peu perplexe sur la mission qui est confiée à ses économistes et financiers Pourquoi perplexe ? Oui allez-y je suis un peu perplexe sur l'atteinte des résultats ils vont mobiliser les moyens sûrs le marché extérieur d'ordinaire ceux qui nous soutiennent c'est les mêmes partenaires qui sont frappés de plein fouet par cette pandémie la Chine est atteinte l'Italie est atteinte l'Allemagne est atteinte la France les Etats-Unis Quelle est l'approche que vous privilégiez ? Je n'ai pas d'approche je ne suis pas mais nous faisons confiance quand même ce sont des économistes et des financiers d'un très haut niveau nous sommes africains nous pourrions nous croireons la doit qu'ils puissent trouver les arguments pour convaincre peut-être on a plusieurs types de patinariats à l'institutionnel il y a des privés qui peuvent venir à la rescousse donc faisons confiance à ce think tank c'est vrai qu'il y a un levier qu'il faut pour que chacun s'accorde dessus à demander aux grands pays sur la dette africaine près de 340 milliards de dollars la Chine en détient 40% cette crise-là vient de la Chine il faut dire que la Chine prête ses responsabilités et que les pays africains à continuer cette crise en annulant complètement leur dette qu'elle détient 40% c'est quand même massif si c'est quelque chose de faire des moratoires il faut aller droit amener cette dette très bien en tout cas merci à vous chers confrères merci à vous Baudelaire Mieux de nous avoir aidé à commenter à décrypter les enjeux économiques liés à cette crise sanitaire merci à vous chers téléspectateurs de nous suivre on revient juste après la pub retour sur le plateau de NCI 360 pour aborder la troisième partie de cette émission vous le savez on assiste à la fermeture de plusieurs entreprises à cause de la crise sanitaire les premières victimes sont évidemment les employés et cela malgré le plan de soutien de l'état aux entreprises on en parle dans un instant avec Soro Mamadou il est le secrétaire général de la centrale syndicale humanisme qui nous a réjoint bonsoir monsieur Soro merci d'avoir répondu à notre invitation c'est partagé puisque nous tous nous sommes en lutte contre le Covid absolument dans un instant on parlera emploi ce sera après ce sujet justement qui évoque l'arrêt de travail la fermeture de plusieurs entreprises un sujet de Pierre Dipomela les victimes du coronavirus ne sont pas que les personnes infectées Gaoussou professeur d'anglais au privé est au chômage depuis que les écoles du pays enfermées entre l'angoisse l'oisiveté et l'ennui il corrige quelques copies aujourd'hui j'avais près de 10 heures 10 heures de cours avec gestion commerciale ressources humaines et également ADL à son âge de direction en attendant la reprise des classes le jeune professeur est soucieux pour ses factures nous on est rémunéré en fonction des heures de cours que vous voulez effectuer donc c'est difficile vraiment sur le plan économique c'est sûr que ça va affecter généralement la plupart des personnes ne sont pas chez elles donc il y a le loyer l'électricité l'eau même la nourriture également le conseil national de sécurité a interdit tout regroupement de plus de 50 personnes pour limiter les risques de contamination cette mesure a mis fin à de nombreuses activités de divertissement Nancy coordonne 6 salles de cinéma à Bidjan elle nous en ouvre une qui n'a plus reçu de spectateurs depuis les mesures restrictives du gouvernement pour la jeune dame c'est l'asphyxie elles ont été très difficiles parce que notre activité a été complètement à l'arrêt depuis le mardi 17 mars on a dû fermer complètement toutes nos salles au delà des entrées qu'on génère avec les films on a aussi d'autres activités annexes qui se sont greffées sur notre métier d'exploitant comme les locations de salles la régie publicités avant les pubs avant les films les projections privées les sorties scolaires donc tout ça complètement à la raie le manque à gagner est plusieurs millions de francs CFA par jour c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent pour vous donner une idée on fait à peu près 8000 entrées hebdomadaires sur nos 6 salles donc on va dire on est à peu près à 1000 personnes par jour le personnel est pris en charge par la direction de l'entreprise mais pendant combien de temps autre secteur touché de plein fouet les réceptifs hôteliers comme ici aux deux plateaux les Vallons cet hôtel a 80% de chambres non occupées depuis la crise sanitaire Julie chargée de l'hébergement se prépare au pire toutes les réservations que nous avions sur cette fin de mois et début du mois prochain ont été annulées et les réservations que nous avons en cours sont en train de s'annuler également on commence déjà à prévoir des plans par rapport à notre structure qui est une petite structure des plans à moindre échelle mais en pensant que oui l'activité va s'arrêter complètement dans les mois qui viennent ces victimes économiques du coronavirus en marge des personnes infectées espèrent un accompagnement de l'Etat le virus gagne du terrain sur le continent pour l'OMS l'Afrique devrait se préparer au pire ici en Côte d'Ivoire le gouvernement a dégagé 4 milliards de francs CFA pour mener la lutte contre l'une des graves pandémies de ce siècle Comme je le disais M. Sauron Mamadou est le secrétaire général de la centrale syndicale humanisme merci de nous avoir réjoints on vient ensemble de voir un constat quel commentaire quelle analyse faites-vous de la situation de l'emploi en ce moment en pleine période de crise sanitaire La situation est effectivement difficile au regard des décomptes que nous avons fait c'est plus de 347 entreprises qui sont fermées environ 17 000 travailleurs qui sont mis en chômage d'autres pour le chômage technique mais aussi des entreprises aujourd'hui profitent pour cette situation du Covid-19 pour transformer cet environnement en une fois pour précariser l'emploi Or l'État depuis l'intervention de son excellence M. le Premier ministre Amadougon a prévu une enveloppe de 250 milliards en vue de soutenir l'entreprise et l'outil de production donc il est question que les employeurs dans un cadre de dialogue et avec la tutelle puissent rendre ce dispositif opérationnel pour pouvoir bénéficier de ces appuis et préserver les emplois ce que je dois noter je dois noter que depuis la déclaration de son excellence M. le Premier ministre le 30ème mars à aujourd'hui soit à plus de deux semaines les ministères techniques en charge n'ont pas pris les dispositions pour qu'on rentre dans une phase opérationnelle en vue effectivement de soutenir donc pour vous il y a clairement une volonté je veux dire que le process est un peu lent c'est cela parce que le Covid-19 si ça se transmet par les portugans que nous émettons on peut dire que le Covid-19 se propague à la vitesse du son donc il faudrait que nous les acteurs qui devons faire face à ce Covid-19 nous nous travaillons à la vitesse de la lumière pour l'arrêter et l'endiguer ainsi que ses conséquences donc pour nous c'est pourquoi le 25 mars la centrale syndicale de Manille est sortie pour prévenir pour dire comme le BIT lui-même l'a recommandé et que la Côte d'Ivoire à l'intérieur le premier outil pour pouvoir barrer le Covid-19 c'est le dialogue social inclusif si l'État avait discuté dans ce cadre et avec le patronat et avec les centrales syndicales je pense que le dispositif technique que nous aurons dû mettre au niveau du ministère de l'Emploi et de la protection sociale ce cadre aurait été mis depuis et l'identification de tous ces travailleurs qui sont mis au chômage aurait été déjà fait et peut-être d'ici le 20 avril on aurait apporté les premiers appuis à ces travailleurs qui allaient donner un signal fort que le gouvernement est bel et bien là et il est là mais vous notez que dès l'apparition du premier cas le 11 mars au 31 l'État a vraiment conçu un plan dynamique qu'il faut saluer des 1700 milliards avec ce plan effectivement si toute la population individuellement collectivement nous nous mettons ensemble nous pourrons bouter hors le Covid-19 de la population Donc vous saluez la mise en place de ce plan mais vous estimez que les choses sont lentes La procédure pour qu'on arrive à ceux-là qui doivent bénéficier de ce dispositif est un peu lent moi je pense que les ministères techniques doivent aller plus loin Vous avez vu dernièrement quand le débat sur les questions du logement s'est posé l'organisation membre de la centrale l'Union Lossi l'Union Nationale des Locataires est montée au créneau Juste après le ministre du logement a clarifié et a indiqué que durant ces trois mois il ne peut pas avoir d'expulsion pour non-paiement et que les paiements peuvent être différés de trois mois Ce sont ces réponses concrètes que nous attendons Quelles sont les entreprises qui ont été identifiées qui bénéficient de ces appuis et on regarde s'il y a effectivement des projections des licenciements on met fin Mais le 2 avril j'interpellais l'opinion pour leur dire qu'il y a une frénésie actuellement au niveau du patronat qui vise à faire des licenciements pour réduire leurs effectifs pour rendre instables les emplois pour nous mettre dans une position de travail non-dépargne Et à cette déclaration du 2 avril Et j'avais annulé le foie du gouvernement qui l'a fait depuis jusqu'à maintenant Et cette déclaration du 2 avril également vous appeliez à une solidarité entre employeurs et employés Qu'est-ce à dire ? Oui mais on a constaté que l'État négociait avec les employeurs en l'absence des centrales syndicales C'est contraire au dispositif de l'OIT Deuxième élément Le 25 mars Le 25 mars lui-même nous avions signé un accord à l'issue d'une négociation à travers la commission indépendante permanente de discussion entre les employeurs et nous Et en son article 2 C'est clair cet article Il dit ceci Il dit Cette disposition concerne notamment Je viens en avant Toutefois La commission indépendante permanente de concertation recommande aux entreprises qui souhaitent appliquer cette disposition de privilégier le dialogue social avec les représentants des travailleurs Mais partout dans les entreprises ce sont des notes circulaires qui sont tombées signalant la fermeture signalant le chômage technique Ça et là Il n'y a pas eu de dialogue social pour partager l'État et pour partager ces mesures à vue qu'il y ait une bonne exécution Et on dit même s'ils veulent les exécuter Il y a un ordre qui a été établi Un L'anticipation des congés payés Ce n'est pas les licenciements ou le chômage Dès l'instant il y a un appui Elles doivent attendre que l'opéralisation de ces dispositifs soit mis en place pour constater qu'ils sont éligibles ou pas avant d'agir Le travail à temps partiel Et enfin le chômage technique par rotation Mais allez-y sur le terrain Ce ne sont pas ces mesures C'est pourquoi je les ai appelées Cette négociation est une négociation voulue des deux parties Très bien Alors sur un confrère comment vous réagissez ? Tout à l'heure on disait sur le volet économique qu'entre les annonces des montants pour la riposte économique et la riposte sanitaire il y a le gap de la mobilisation et que les montants qui ont été annoncés ce n'est pas de l'agent disponible et qu'il fallait déployer toute une imagination économique pour aller le chercher Ça ne sera pas facile Et quand l'OMS dit que la crise devrait se préparer au pire ce n'est pas forcément sur le plan sanitaire puisqu'on voit que malgré tout l'évolition de la pandémie est quand même attrisée par rapport à l'Occident Ce qui peut être catastrophique c'est le volet économique c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une hécatombe sociale parce qu'au-delà de ma casquette de journalisme je suis élu local et je vois combien de fois les petits commerçants les détenteurs de matières de bois de nuit les restauratrices qui n'ont que ça comme activité pour vivre souffrent depuis presque un mois après qu'on ait fermé le commerce Et le dispositif d'appui et d'aide pour ces personnes-là n'est pas encore prêt Il y a tout un flou artistique qui est autour On ne sait pas comment tout ça va se faire et combien de temps ça va durer Les entreprises dans le secteur de la presse les conférences peuvent en témoigner là-bas c'est complètement la sinistrose et c'est d'un point de vue général plus la crise va durer plus les entreprises vont souffrir et des patrons des patrons qui d'ailleurs en temps normal n'exécutaient pas réellement les textes de loi On trouvait en cette situation-là une occasion rêvée pour licencier au maximum Vous voyez en France on a mis on a dit les licenciements sont interdits pendant cette période Il faut que l'état du Côte d'Ivoire aussi prenne une mesure pour dire on interdit les licenciements Mais quand on dit on interdit il faut mettre le mécanisme en place pour que les entreprises bénéficient effectivement des ressources qui ont été annoncées Et on se rend compte que jusqu'à Ouedi on est aujourd'hui pratiquement presque mi-avril on n'a pas encore de visibilité sur comment les entreprises vont pouvoir en bénéficier Et ça cette lenteur-là ce flou-là pourrait à terme causer beaucoup de dégâts L'élément qu'on vient de voir tout à l'heure sont la preuve et révélateur qu'on est sur la mauvaise pente Qu'est-ce qu'il y a ? Oui Je partage la peine de M. Soro Mado un syndicaliste Il dit nous sommes dans une crise sanitaire et il y aura une vie après cette crise et il va falloir Il y a un thème qui est très important à anticiper Il est vrai Asseline l'a dit il n'y a pas de cash les milliards promis par l'État ne sont pas là où il faut puiser directement pour donner aux différents patrons Mais il faut que l'État puisse éviter une catastrophe humanitaire qui est en préparation Je vous prends un exemple très simple Le secteur de l'éducation et formation Aujourd'hui le secteur privé représente plus de la moitié de l'effectif de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire Mais que fait-on de ces milliers d'enseignants qui sont dans les privés et qui ont été licencés à 80% du fait de cette pandémie Demain on va proclamer la fin de cette maladie il sera question de reprendre les cours Est-ce que vous pensez que les enseignants qui ont été mis au chômage technique pendant 3 mois vont accepter de reprendre les cours sans mesure d'accompagnement ? Donc il reste entendu qu'il y aura la fin de la pandémie mais la reprise sera encore plus catastrophique Ce n'est pas n'importe quel secteur c'est le secteur de l'éducation Donc l'État doit anticiper et surtout taper du point sur la table Je vous prends un exemple très simple que j'ai eu de la part d'un ami d'un enseignant à Port-Boué un lycée privé l'un des plus grands de Port-Boué qui a 3 000 4 000 élèves d'effectifs à 80% d'affectés de l'État Sur les 58 ou les 60 enseignants il n'y a que 10 qui sont permanents Tous les autres ont été mis au chômage technique sans mesure d'accompagnement Demain il y a eu des réunions et les fondateurs se sont dit écoutez nous n'avons pas de moyens Alors que déjà à partir de février tous les élèves sont censés avoir versé la totalité sinon 90% Les frais de scolarité Les mesures d'accompagnement Alors que fait-on ? On peut s'asseoir l'État on peut comme l'a dit tout à l'heure M. Soro il faut instaurer un cadre de dialogue entre les fondateurs et les enseignants pour éviter que cette bombe qui est en préparation ne nous rattrape à la fin Donc ça c'est un message qui est adressé peut-être singulièrement à Mme la ministre pour éviter des grèves qui vont encore gangréner le système quand on proclamera la fin Et il n'y a pas que le secteur de l'éducation formation Arsène Yappi Oui C'est vrai que l'État a pris des mesures importantes à travers son plan économique et social de 1 700 milliards de francs CFA mais il faut dire qu'il y a une faille dans ce plan situé sur l'aspect social C'est vrai qu'il y a eu le paiement des factures la prise en charge des factures d'électricité et d'eau pour les ménages modestes mais il n'y a pas eu d'accompagnement social pour les travailleurs qui vont perdre leur emploi pendant cette situation Les mesures visent essentiellement les entreprises pour leur permettre de tenir de pouvoir avoir des possibilités de se relancer de se refinancer mais les employés qui sont à la maison qui ont été mis au chômage technique Ailleurs il y a l'allocation au chômage il y a des dispositions qui sont prises pour essencer ceux qui ont perdu leur emploi pour que l'État les accompagne mais dans notre plan économique et social contre la pandémie Vous pensez que c'est quelque chose qui manque ? Ça manque Les employés vous leur dites de payer ils vont payer avec quoi ? Il y a un hôtelier qui ne fait pas des chiffres où il va avoir l'argent pour payer les employés il est obligé de les mettre au chômage technique C'est derrière c'est le rôle de l'État de prendre en charge tous ces employés qui malgré la bonne foi de leurs employés de pouvoir leur donner des ressources mais quand ça va ils payent donc aujourd'hui ils n'ont pas les ressources pour payer c'est l'État qui devait à mon sens dans son plan des ripostes économiques et sociales prendre en charge ces employés-là qui par rapport aux difficultés des entreprises sont soit au chômage technique ou sont licenciés Mais nous serons en tant que représentant d'une centrale syndicale aussi importante que Humanisme vous êtes face à nos téléspectateurs face certainement à des dirigeants de l'exécutif vous en tant que force de proposition qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour la situation des emplois pour sauver les emplois ? Moi j'allais faire les propositions aux nombres de peut-être 8 ou 9 mais la première c'est un dialogue social inclusif le patronat le gouvernement les représentants des travailleurs très bien tout ce qui a affecté au patronat dans cette commission on puisse voir comment c'est mis dans les casiers et comment ça va participer à protéger à garder à stabiliser les emplois de même on va flécher comment on accompagne les travailleurs qui ont été déjà identifiés via les entreprises fermées via les centrales syndicales pour effectivement apporter l'assistance nécessaire premier truc le deuxième truc c'est un comité technique opérationnel qui va effectivement être la sévue ouvrière pour le comité national de lutte contre le Covid-19 et ses conséquences en matière du monde du travail en bas de cela il faut effectivement comme l'un a dit qu'effectivement on identifie les secteurs sinistrés il y en a qui sont plus sinistrés qu'est-ce que c'était aujourd'hui quand je prends le transport aérien tous les agents de la sécurité de nos aéroports ils sont quasiment au chômage même l'église catholique à Mans et à Daloa ils ont sorti des notes circulaires pour mettre au chômage ces travailleurs nous avons l'état réel en tant que travailleurs nous pourrons les mettre à disposition pour que ceux-là qui ont basculé en réalité du fait du Covid-19 soient effectivement touchés demain vous avez vu dans ma déclaration du 2 avril où j'ai identifié les tenanciers de commerce de restaurants de maquis nous pourrons les accompagner et je dois pouvoir faire ces propositions et dire qu'effectivement je lance un appel à l'ensemble des personnels soignants qui sont à la retraite pour qu'ils viennent épauler tous leurs collègues qui sont chaque jour au premier en front line dans la bataille contre le Covid-19 parce qu'ils ont besoin effectivement de renfort une mesure qui doit suivre aussi c'est que nous sommes en situation d'état de vigilance l'armée doit être utilisée pour renforcer la sécurité puisqu'on a commencé à constater ça et là des agressions dans les périphéries pour que l'armée soit utilisée à cet effet mais aussi l'armée soit utilisée dans le génie civil pour accompagner les populations dans l'accès aux services de premier concernant la dette dont il a été question la dette c'est en ce moment où la planète est en face d'un défi à notre intelligence par le Covid-19 que nous devons montrer que notre humanité c'est ça la solidarité il faut qu'on permette aux économies qui ne sont pas robustes de pouvoir s'oxygéner il faut alléger la dette ça doit être des mesures urgentes c'est ce qui va nous permettre de reprendre l'économie très bien et enfin bon terminé terminé vous avez 30 secondes il faut que l'État mettre en place parce que ce qu'on a vu c'est je ne sais pas comment on va intituler la structure mais ça doit être un comité des prospectives sur les risques majeurs que pour nos pays et il faut pouvoir le mettre en place en place et surtout après il faut qu'on investisse dans la recherche la recherche dans tous les secteurs je ne parle pas du secteur de la santé parce que si nous investissons sans attendre dans les 50 ans des retombées nous allons les récolter dans 50 ans pour nos enfants nos petits-enfants et dire que j'attends la mise en place de ce comité opérationnel pour que dans les 8 jours qui suivent nous puissions présenter aux travailleurs qui sont dans la désolation qui sont dans l'attente de l'accompagnement dans tous les secteurs dans les 26 secteurs d'activité de Côte d'Ivoire qu'on leur dise voici le mécanisme par lequel vous allez être soulagés par le gouvernement de Côte d'Ivoire et ce gouvernement en a la possibilité et c'est pourquoi nous c'est une réclamation avec Arne parce qu'ils sont bien organisés avec Arne évidemment merci beaucoup M. Sérôme je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme et vous êtes venu réclamer justement l'appui du gouvernement un peu plus poussé pour sauver la situation des emplois en Côte d'Ivoire merci beaucoup c'est à vous le merci et souhaitez que individuellement collectivement dans la synergie nous tous nous fassons front au Covid-19 parce qu'il s'agit de nos vies mais au-delà de nos vies il s'agit de la prévaluation de nos emplois et surtout de nos revenus pour un mieux-être absolument merci beaucoup merci M. Sérôme Amadou autre sujet pour terminer cette émission la ministre de la Culture a annoncé en début de semaine la mise à disposition de 500 millions de France CFA pour les artistes membres du Burida la redistribution de ces 500 millions ont fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu Billet Didier artiste musicien membre du conseil d'administration du Burida est notre invité il nous donnera plus d'explications ce sera après ce sujet de Pierre Dippo-Melin la diva de la musique ivoirienne à Echacone est en colère contre le Burida bureau ivoirien des droits d'auteur elle dénonce une mauvaise répartition de la somme de 500 millions de France CFA un don du gouvernement aux artistes dans le cadre du plan de riposte contre le coronavirus canal choisi les réseaux sociaux j'en ai marre du Burida oui le Burida devient une merde que les dirigeants actuels du Burida ne profitent pas du coronavirus pour se foutre des artistes que nous sommes pas que je sous-estime nos enfants artistes de la génération actuelle mais j'ai quand même près de 50 ans de carrière à mon actif relativement aux 500 millions des artistes j'appelle un responsable du Burida et il me dit qu'ils ont prévu un chèque de 100 000 francs et quelques pour moi la réaction de Thierry Buscofi président de comité de gestion de cette institution a été quasi immédiat nous venons de découvrir sur les réseaux sociaux les propos d'Aïcha Kone chanteuse de renom et icône de la chanson en Afrique s'en prenant d'une manière hystérique au bureau ivoirien du droit d'auteur ne nous retenons pas de le dire ce sont des propos offensants à l'encontre de cette maison des artistes dont je suis le président du comité de gestion et de restructuration à ce titre nous ne saurions tolérer ce comité et moi que quelque voix que ce soit offense cette société et qu'elle jette sur elle un discrédit d'autant plus inacceptable qu'il n'est pas fondé De Burida a souvent été un foyer de tensions entre artistes l'art et la culture n'ont pas échappé à la pandémie de la maladie à coronavirus une situation qui en rajoute aux tensions déjà existantes qui sait qui a dit que l'argent n'aime pas le bruit Bill et Didier nous a rejoint en plateau bonsoir Bill et Didier bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation est-ce que vous pouvez nous donner déjà des éclaircissements sur ces 500 millions de francs CFA octroyés par l'état de Côte d'Ivoire aux artistes il faut que dans un premier temps on éclaircisse tout allez-y je le dis l'état de Côte d'Ivoire n'a pas donné 500 millions de francs CFA aux artistes de Côte d'Ivoire et je pense que tout ça est parti je comprends que tout le monde soit parti dans tous les sens mais tout ça est parti d'une désinformation il se trouve que moi en tant que membre du comité de gestion et de restructuration du Burida je m'exprime ici pas en tant qu'artiste chanteur mais en tant que membre du Burida au nom de la corporation nous sommes dans une période charnière et grave il n'y a plus de spectacle il n'y a plus de bar il n'y a plus de restaurant on ne peut plus faire de spectacle il n'y a plus de rentrée d'argent pour les artistes des faiseurs du spectacle le monde culturel est à l'arrêt est à l'arrêt et même à l'agonie nous en tant que responsables administrateurs nous nous posons la question que faire on interpelle l'état on fait des lettres moi j'en ai fait à titre personnel le Burida l'a fait par le biais de son DG le comité de gestion l'a fait d'autres associations l'ont fait pour interpeller l'état mais en tant que dirigeant nous devons pallier au plus pressé puisque nous sommes nous même artistes on décide donc d'une répartition des droits d'auteurs qui sont des droits qu'on appelle des droits généraux qui ont été collectés dans les maquis les boîtes les hôtels et qui devraient être redistribués en juin qui sait si la pandémie va nous emporter avant juin alors on décide d'anticiper cette répartition là et de la faire maintenant pour pallier au moins au problème que les artistes ont c'est ça qui est la vérité l'état n'a pas donné 500 millions aux artistes de Côte d'Ivoire il faut le dire au Burkina l'état a donné 1 million 1 milliard 200 millions mais pour le moment et je le dis c'est pas politique les artistes de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu 500 millions de l'état de Côte d'Ivoire mais qu'en a-t-il de l'annonce de la ministre la ministre a été très claire elle a dit que les 500 millions étaient de l'argent de la répartition de du Burida qui a été anticipé il y a 70 millions qui ont été donnés sous forme de produits vivriers pour aider les artistes il y a 70 millions en riz huile et tout ça qui ont été donnés aux artistes qui ont un cours de distribution mais les 500 millions c'est une répartition on parle de droit d'auteur tu as exécuté de la musique excusez-moi c'était réparti dans des bars des maquis et des boîtes de nuit dans l'année 2019 ça s'appelle des droits généraux donc on répartira selon les règles qu'il y a de répartition au Burida pour ceux qui ont eu leur musique exécutée dans ces lieux-là pendant l'année 2019 est-ce que vous êtes en train de nous dire que les 500 millions auxquels fait allusion la ministre par intérim de la culture et de la francophonie c'est de l'argent récolté par le Burida c'est de l'argent du Burida du Burida pour les artistes parce que l'impression qu'on a eu finalement elle l'a dit elle-même d'accord oui Kraberna oui alors nous avons suffisamment compris tout à l'heure nous avons suivi l'élément de la diva Aisha Kone elle à l'entendre parler ce dont elle s'est plaint c'est le montant qu'elle a reçu elle dit pour un artiste pour sa trempe Aisha Kone qui a fourni plus d'une cinquantaine d'artistes dans ce pays pour ce qu'elle a fait dans ce pays c'est pas 100 000 francs qu'elle devrait avoir que dites-vous j'ai trop de respect pour ma maman Aisha Kone je n'ose même pas m'exprimer sur les propos que je viens de lire le problème au Burida et vous le savez c'est le manque de communication le manque d'information toutes les crises qui ont sécoué le Burida sont dues au fait que les gens ne savent pas je ne peux pas croire que ma maman ayant su que cet argent ne venait pas d'un don de l'état aurait réagi comme ça je ne peux pas le croire maintenant je vais vous dire un truc moi j'aime vraiment faire le con et résumer et raisonner par l'absurde on va considérer que l'état de Côte d'Ivoire a donné 500 millions de francs CFA aux artistes de Côte d'Ivoire on est d'accord l'état a donné donc cet argent pourquoi parce qu'il y a une pandémie s'il y a une pandémie nous sommes donc en temps de guerre en temps de guerre cela concerne donc ce qu'on peut appeler des rations de guerre quand on est en guerre on veut manger si on dit c'est un sac de riz de la sardine de l'huile pour tout le monde c'est pas parce que tu as chanté mieux que moi que tu auras deux pains aujourd'hui on a la même ration chacun ok je fais un calcul assez con parce que je suis un peu bête nous sommes 8000 sociétaires on divise 500 millions par 8000 sociétaires ça fait environ 62 500 francs par personne parce qu'il n'y a pas de raison que parce que moi je suis Didier Billet je touche plus ou moins qu'à ça le faut non c'est une ration de guerre ça aurait été ça je préfère raisonner par l'absurde ça dit qu'on aurait au moins chacun 62 on vous dit qu'on a collecté de l'argent qui équivaut à des droits généraux qui ont été perçus qui devraient être reversés à ceux qui ont eu leur musique exécutée moi j'ai reçu une certaine somme qui avoisine à peu près ce que la diva à chose on aurait été dans les années 91-92 si on disait on a reçu 200 qu'on appelle 500 millions j'aurais dit mais c'est sûr j'ai au moins 100 millions parce qu'il n'y avait pas un endroit où on ne jouait pas beaucoup de coffee il n'y en avait pas il n'y avait pas 50 chaînes on ne jouait que du vieillet mais aujourd'hui je sais très bien que l'argent qui a été récolté dans les bars et maquis on ne joue pas on joue peut-être du Arafat Personam ou du Bénaud je respecte certes au Burida nous avons des problèmes peut-être de répartition parce qu'on n'a pas forcément au niveau des programmes tout le système qu'il faut pour pouvoir répartir de manière équitable mais c'est pour ça qu'il y a un comité de gestion de restructuration sans vous couper Aïcha dit qu'elle a reçu 100 000 on l'a informé qu'elle devait recevoir 100 000 vous parlez aux Ivoiriens vous êtes devant les Ivoiriens vous avez reçu combien ? moi ? oui ma somme exacte j'ai reçu 117 000 alors donc quand Aïcha dit qu'elle a eu 100 000 francs 100 et quelques milles 100 et quelques milles quelques milles francs donc vous considérez que c'est tout à fait normal qu'elle reçoive ça parce que c'est pas de l'engagement du gouvernement ça vient exactement des droits qui ont été récoltés dans la période 2019 uniquement c'est ça ? je vous ai dit que moi je ne suis pas le répartiteur du Burida je suis membre du conseil de restructuration et de gestion il y a certainement des failles c'est pour ça que nous sommes là pour réparer mais je vous ai dit d'où vient cet argent il vient de l'exécution dans les maquis dans les boîtes de nuit à quelle période précise ? en 2019 sur toute l'année ? surtout l'année 2019 c'est qui a été chose maintenant je vous laisse libre de faire un sondage pour voir si Didier Billet a été plus joué que Arafat si Arafat a eu 2 millions par exemple je ne connais même pas les chiffres je ne vais pas m'en plaindre mais je vous dis on aurait été en 1991 et que je sais que cet argent vient des boîtes de nuit des maquis où on joue mon morceau en ce moment je me serais énervé mais je pense qu'il y a eu un gros problème de désinformation on n'a pas dit aux gens d'où venait ça l'état de Côte d'Ivoire et moi c'est bien qu'on mette le pied dans le plat Didier excuse-moi pour ne pas t'interrompre également ça aurait été une autre artiste peut-être que je peux un peu comprendre mais c'est Aïcha qu'on ne sait pas n'importe qui elle fait partie des vétérans de la musique en Côte d'Ivoire donc elle est mieux placée pour connaître le fonctionnement et surtout le mode de répartition des droits d'auteur aujourd'hui elle se plaît est-ce qu'en votre sein cette pédagogie existe ou aujourd'hui nous sommes la période des DJ comme vous l'avez dit d'avoir mieux ceux qui moussent vous les anciens bon peut-être que c'est les gens de votre époque qui voient de la musique est-ce que vous assez que Aïcha connaît son temps passant en guillemets et que sa musique n'est pas beaucoup jouée est-ce que vous vous tenez ce langage de vérité vous qui êtes de la société de Biruda je sais que les journalistes vous aimez le sensationnel mais je vais simplement vous dire et je vais vous répéter on parle de droits d'auteur ça aurait été des livres vendus tu as vendu 1000 livres tu as au proata de ce que tu as vendu nous savons tous d'où vient cet argent j'ai trop de respect pour cette dame qui est une mère pour moi c'est encore une icône pour moi ça a été mon idole c'est pas à moi de dire mais je pense et je vous le dis pourquoi est-ce que si quelqu'un vous insulte parce qu'on lui a donné une mauvaise information des propos que vous avez tenus vous voulez à tout prix qu'on continue le débat dans un truc où le départ est biaisé donc pour vous il y a eu des informations il y a eu des informations mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des problèmes des répartitions au Burida qui ne sont pas dus forcément à l'équipe maintenant là techniquement on ne peut pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps nécessaire c'est pour ça que le comité de gestion et de restructuration qui m'a donné mandat pour venir répondre à ça est venu pour dire que l'état de Côte d'Ivoire n'a pas donné 500 millions aux artistes de Côte d'Ivoire et il serait temps pendant qu'on est là droit dans les yeux pour avoir ce langage de vérité de dire aux gens à l'état de Côte d'Ivoire que les artistes de Côte d'Ivoire se meurent et que si le Burkina peut donner un milliard deux cents millions et qu'ils ont été alertés par des organismes mondiaux qui leur ont demandé d'aider les artistes ça s'est fait en France ça s'est fait aux Etats-Unis ça s'est fait en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays en Belgique il est temps maintenant oui c'est bon on nous a assez lapidés assez insultés on s'est assez chamaillés l'état de Côte d'Ivoire nous sommes là nous sommes à l'arrêt nous avons besoin vraiment de votre aide que nous allons répartir je suppose comme une ration de guerre de manière équitable pour tout le monde merci infiniment Abilé Didier membre du conseil de gestion du Burida le bureau ivoirien des droits d'auteur merci infiniment d'avoir accepté notre invitation merci d'être venu nous éclairer merci à vous Antoine Asalet-Thiemoko Bernard Crade de nous avoir accompagné tout au long de cette émission merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain 20h05 pour un autre numéro de NCI 360 bonne soirée